Salutations tout le monde et soyez les bienvenus sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le 13ème match des Camry en ranquête 50. Nous tombons contre une équipe de Nurgle dont nous allons nous meufier. Une bête, un châtaigne griffe, deux joueurs vicieux, mais nous avons pu nous payer les services d'un sorcier. Je vous rappelle qu'à la fin de cette vidéo vous retrouverez toutes les images du jeu où vous devez trouver une oeuvre. C'est parti ! Alors j'ai pas vu l'équipe adverse, Rambo, c'est statistique 5-4-1, de très très bonnes stats. Bah Rambo ça va être sa guerre quoi. On a un garde, on a 160 000 de porte-monnaie. Un garde, garde châtaigne, garde châtaigne griffe. Flodger plus 1 en mouvement, plus 1 en agilité et 2 vicieux pour 12 joueurs. Il a 6 en popularité, je crois que j'ai pareil. 160 000, on a 12 joueurs nous aussi. Non je vais pas prendre Cetec, Cetec si je le prends ça veut dire que je me saigne complètement. Je pense qu'ici on va prendre le sorcier. On va prendre le sorcier face à du Nurgle, ça peut être intéressant. Salutations le Niebus, comment il va ? Salutations le Squash, merci pour le raid Xebus. Comment ça s'est passé ? Bon je prends mon temps les gars, je prends mon temps. Je connais pas Stancatus Fantacalcio en Italie, je ne connais pas. Salutations qui aurait la foudre, comment vas-tu ? Allez je vous remets un petit coup d'image. Et après on envoie le match. Ah, fatigué le Xebus ? Allez on va pouvoir lancer le match. D'accord, d'accord. Mais ça se fait beaucoup hein Stancatus. Je sais que Yahoo, Fantasy Yahoo, t'as plein 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 de sports. Mais alors surtout des sports américains. Ça marche beaucoup je crois en foutuesse, en baseball. Moi je fais que la NBA. Parce que déjà je trouve ça hyper intéressant, mine de rien. Et ensuite ça prend, mine de rien, ça prend vraiment du temps. On avait dit combien ces stats ? 5-4-1 je crois. En ce moment on croise beaucoup de gens sympas je trouve. Alors voyons si 5-4-1 il est classé chez Nurgle. Je ne suis pas sûr. Je ne pense pas. Peut-être dans le top 50. 5-4-1. Ouais, il est classé, il est 35ème. Alors voyons ça. Bon, la bête, elle a garde. Mais Mais elle n'a pas stabilité. C'est plutôt bien. J'aimerais bien essayer de me choper lui là. Mine de rien. Hop, je pense que je vais faire un truc comme ça. Non, on a un 2D avec blocage. Alors il ne faut pas oublier aussi qu'on risque d'avoir... Je vais quand même faire comme ça. Ah mais si je fais comme ça... Alors je vous explique mon plan de jeu ici. Je tape à 2D. Je tape ici. Je tape sur la bête à 2D. Peut-être avec blocage. Du coup il faut que je le fasse dans l'autre sens. Je tape à 2D. Je tape avec blocage. Et je pensais peut-être blitzer sur lui là. Sauf que si je blitz sur lui. Et que je n'ai pas blocage. Si je fais des crânes ou les deux au sol. J'aurais envie de relancer. Tout simplement parce que je n'ai pas envie de me prendre un coup de griffe châtaigne. Mais il n'a pas blocage. 23 sur 31 ici. Je pense qu'on va essayer de porter avec le chef. Pour deux raisons. Essayer de lui faire passer de niveau une nouvelle fois. Mais surtout pour le protéger aussi. C'est le chef. Je n'ai pas envie de le perdre. Là si on a surprise on peut aussi faire un truc sympa. On a garde. On a le garde là. On a le vicieux à l'arrière. On a alors le châtaigne. Ouais on va rester comme ça. Salutations surtout. Salutations les diétis. Comment allez-vous ? C'est bien on joue à domicile. Ou alors il a aussi un dôme. Ça je n'en sais rien. Je n'ai pas vérifié. On a le fame. Bon ça. Ça ne change rien. On a le fame. Ça fait plaisir. Allez on est parti. On a dit comment ? Comme ça. Comme ça. On ne fait que repousser. Du coup je vais taper là alors. Ça devait arriver. On peut retaper ici heureusement. Waouh. Deux fois d'affilé par contre. Ce n'était pas censé arriver ça. Trois fois d'affilé. Ok. On est bien là. Donc je crois que je viens de faire plus de répulsion. Que je n'en ai jamais eu moi dans un match. Je vais blisser le pourri. Si je peux sortir un pourri. Ce sera déjà ça de fait. Ah le match qui commence très très bien. Elle a trois répulsions. Cool. On reste. Evidemment la châtaigne ne passe pas. Je pense que le blitz va être là. Avec ses gardes là. Il a juste à apporter un support là. Il peut blitzer. A deux dés sur mon gardien. Mais ce n'est pas le plus important celui-là. Donc là j'ai envie de reculer mon châtaigne. Ici. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Ça demande deux GFI. Pour blitzer mon châtaigne. Ok. Ok. Oui c'est vrai. Oui c'est vrai. C'est quoi druple crâne. C'est assez peu probable. Alors que là. La répulsion. Tu n'as pas envie de la relancer. Oui c'est vrai. Pascal. Ouais c'est vrai. Lady Yeti. Il faut se contenter de ce qu'on peut avoir. Et lui de son côté il fait un double pot pour commencer. Ça pue. Ça sent le gardien dehors ça. Ça va. Il n'est pas dehors. Là il a un 2D de nouveau. Sans blocage. Heureusement. Ou ici. Ça revient à peu près au même. Et puis il va y avoir des 2D. Là. Ou là. Avec la bête par contre. Ah gros débile. Ça c'est cool. Il y a deux vicieux. Ah non il y en a un qui est dehors. Le vicieux il est là. Déjà il est marqué. De base je l'avais marqué. Donc c'était assez important pour moi. Est-ce que ici. Là j'ai le garde. C'est bien. Il m'a libéré le garde par contre. Parce que du coup je vais me mettre là. J'aurai un 2D là. Et j'aurai un 2D là. Par contre ici j'aurai pas de 2D. Il part sur la droite. Ça me va très très bien. Parce que moi je vais partir à gauche. Je sais pas s'il se rend compte. Voyons. Est-ce que je remets mon garde au centre. Si je mets mon garde au centre. J'ai un 2D là. J'ai pas un 2D là. Ça me fait un peu peur. Parce qu'il y a son châtaigne griffe. Il peut me mettre un coup. J'ai un blocage ici avec blocage. Ça c'est bien. Si je mets le garde ici. J'ai un 2D ici. J'ai un 2D ici. Il me semble pas trop mal. Donc on va déjà faire un blocage sur le vicieux. Parfait. Les armures ne craquent pas pour l'instant. J'hésite. Non je pense qu'on est mieux là. En vrai on est mieux là. Mais oui bien sûr qu'on est mieux là. J'ai un 2D là. Ça c'est mieux déjà. J'ai envie de poursuivre. Ah mais la bête en plus. Ouais je vais poursuivre. Je vais pouvoir apporter peut-être le... Apporter le châtaigne ici ça m'emmerde. Par contre je peux apporter le garde. Et j'ai un 2D sur l'autre garde. C'est un peu risqué tout ça non ? Je n'ai pas encore blitzé. J'ai bien envie de taper là. L'avantage c'est que même si je ne fais pas tomber j'ai le garde. J'aurais peut-être dû attendre avant de taper celui-là. Là je peux blitzé là. 1, 2, 3, 4, 5 et me mettre là. 6. Déjà on va avancer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va avancer jusque là. On met ces 2 là dans le vent. Ça ça nous va plutôt bien. On va venir là. Je vais blitzé avec le tacleur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. J'aime bien le blitz sur le plus en agilité. Là je peux apporter le vicieux. J'ai un 2 dé là. Ça l'obligera de toute façon à revenir. Ouais je pense que je vais faire ça. Pas le plan du siècle. Mais si je peux éviter de lui donner des blocages trop faciles. Pas génial ça. Je vais quand même rester. Parce que l'avantage c'est qu'il doit d'abord activer la bête. Donc à lui de décider s'il bloque avec. Voilà on est bien. On va rester comme ça. A lui de décider s'il bloque avec. Ou si il l'active juste. Donc là il va faire le 2 dé direct avec le châtaigne griffe. Il va commencer par ça à chaque fois j'ai l'impression. Ok on va commencer à foutre des châtaignes sur les... Sur les pestis par exemple là. On va continuer à progresser. Les pestis qui me mettent la pression à l'arrière. Le pot à chaque fois sur mes gardiens ça fait pas plaisir. L'armure qui passe à chaque fois ça fait pas plaisir. Maintenant il a un 3 dé là. Avec sa bête. Si elle s'active. Il décide de blitzer sans blocage. Une relance qui a... Ouais c'est bizarre. Ce blitz c'est assez bizarre. Il avait pas encore relevé son pestigore plus en agilité. Je trouve ça assez bizarre. Ça c'était peut-être pas le bon plan ici. Oh le triple crâne de la bête. Ah il est magnifique. Magnifique. Là j'ai un 2 dé. J'ai un 2 dé là aussi. Je préfère celui là. Ça me permet de me coller au plus en agilité. J'ai peut-être le blitzer celui là. J'ai blocage. On va peut-être ou alors blitzer là. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on peut taper lui après. Ah regardez c'est fou le nombre de répulsions. C'est déjà la quatrième. On est tour 3. Sincèrement. C'est dingue ça. Ouais je vais faire ça. La châtaigne qui marche toujours pas. Ça ne m'amuse pas. Ça ne m'amuse pas. Je n'ai pas passé une armure. Est-ce que je tente l'esquive 4 plus ici ? Elle me semble bien cette esquive 4 plus. Parce que je vais prendre une claque de toute façon ici. Elle me semble bien. Et en plus je peux venir là. Bon je vais voir déjà si elle passe. Oh elle passe. Mais c'est superbe. Et en plus on peut venir là. Et ça nous permet d'avoir un 2 dé avec le garde. Bon c'est pas génial. Mais on va rester là. Comme ça. Ça c'est plutôt bien. Si si c'est bien. C'est bien. On ne fait pas beaucoup tomber malheureusement. Et quand on fait tomber on ne passe pas les armures. 4 répulsions en 3 tours. 0 armure craquée en 3 tours. Pour 2 armures craquées de mon côté. Même si c'est du 7 plus avec Châtaigne. Ça fait mal. Bon après le triple crâne fait plutôt plaisir effectivement. Ok j'ai pas le sentiment qu'il ait l'intention de m'arrêter. J'ai l'impression qu'il a juste l'intention de me défoncer. Et Muk est mort. Et il ne régénère pas. Ben ça sera peut-être notre dernier match avec les Camry. Salutations Shogun. Salutations Papa Chest. How are you ? Ok ça c'est cool. L'esquive. Passe. Ouais il l'esquive pardon. Autant pour moi. Je ne pensais pas qu'il avait esquive. Mais ouais ouais pourquoi pas. Bon on va mettre la pression ici. L'esquive à 2 plus. Qui passe. Il joue très très vite. Il joue très 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 vite. Et il m'a passé toutes mes armures depuis le début. Alors je suis d'accord. Souvent c'est du 7 plus. Mais il les a toutes passées sans exception. Et 2 GFI d'accord. Ah ben voilà. Enfin. En plus comme ça il ne me marque pas ce joueur. Ça fait plaisir. Là j'ai un châtaigne. Allez. Déglingue-le avec ton châtaigne toi. Mais c'est pas vrai. Les châtaignes qui servent à rien. Ça me gave. Ah 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 ah. Est-ce que j'ai envie de le relever lui maintenant ? Je suis même pas sûr. En même temps si parce que je pense qu'il va attirer du monde. Ah ça c'est pas cool. Ok il faut que je tape ici. Il a plus en agilité c'est ça. Donc je vois ce que ça donne. Ça donne de la merde. Là il a une esquive. Assez facile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Blitz. Ouais il faut que je referme donc. Là ça m'emmerde parce que j'avais vraiment envie de taper là. J'ai pas de casques qui peuvent bloquer. Bah je peux faire un 1D alors. Pire. Le 1D je peux le faire. Est-ce que je viendrai là ? Non, non, non. On va se mettre par là. Je vais fermer l'arrière. Je pense qu'on va faire le 1D ici. Avec blocage. Ça passe. Ah bah on fait un mort aussi. Sauf que le ciel il régénère. Evidemment. Je pense qu'ici aussi c'est pas mal de faire le 1D. Reste au sol va. Reste au sol. T'es peut-être mieux ici. Ouais je me dis que là s'il veut un 2D il va amener du monde. Donc je pourrais gérer cette partie. Alors ça serait pas l'eau que je perde un gardien supplémentaire. Je vous l'accorde. Mais je pense pas qu'il ait l'intention de m'arrêter. Je pense que c'est un bourrin. Qui a l'intention de me ruiner l'équipe. J'ai régénération. Y'a pas vraiment de raison qu'il fasse un pot à chaque fois. Il a pas blocage. Ça va aller au bout d'un moment. Je l'espère. Je vais bien Purple Chest. Je vais bien je te remercie. Salutation Script Team. Non il me manquait pas un gardien. Il me manque pas un gardien à chaque match Script Team. Ça va oh. Ok on a un blocage ici. Peut-être un blitz là. Blocage pour coller du monde. Ça c'est bien. Voilà c'est ça qu'on veut. On veut pas plus nous. On ne veut pas plus. Bon par contre là sa bête ça m'emmerde. Elle va pouvoir bouger. Le blitz. Blitz avec la bête. On est sur un match. On est sur un match de démonstration. C'est beau. Ok. Mais ça ça me va. On a Châtaigne là. Allez. C'est bien. C'est bien. Ça aurait été encore mieux si l'armure était passée. Le blitz va être où ? Là ? Moff. Ça m'emballe pas ce blitz. Là plutôt. On va marquer là. Là ? Le blitz. C'est pour refaire une répulsion. Salutations c'est 17. Salutations Karaklenin. N'oubliez pas de me rappeler pour le jeu. Parce que sinon je vais pas y penser moi. Est-ce que j'ai envie de le relever ici ? Bah si je le relève il va prendre un blitz. Ça c'est sûr. Par contre il y a combien de gardes ? Ouais je vais le relever de toute façon. Si je viens là. On peut venir là aussi. On va marquer celui là. Il y a des chances qu'il me blitz là. Sinon il va taper là. Il va amener lui. Hop on va marquer celui là. Je pense que mon blitz il est par là. Alors là. Blitz. Le blitz il est là évidemment. Ça serait bien de toucher les gars là. On va rester. On va rester. Le garde ici j'aime bien. Même s'il a un blocage à 2D en apportant les deux supports. Le garde ici je l'aime assez. Là ce qui est pas mal par contre. C'est qu'il va peut-être blitz et là. Mais c'est qu'il doit activer la bête avant. Sinon il a qu'un 1D. A moins qu'il fasse un GFI avec lui. Mais je suis pas certain que ce soit le plan de jeu. Salutation Azurheim. Ouais 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 ouais. Je sais que j'ai 3 relances pour les 3 derniers tours. Donc on va peut-être prendre un peu plus de risques. C'est pas exclu. Ok donc là pour l'instant il a qu'un 1D. Il peut apporter un support. Il aura un 2D. Il blitz ici. Bon je m'en doutais un peu. Putain qu'est-ce qu'il touche par contre avec son châtain de griffes. Ça va. Ok ça ça me va. On va le laisser. On va le laisser au contact. Ça me dérange pas. Sa bête est pas exceptionnelle depuis le début. Il faut le dire. On a quand même de la... Double GFI ici. Wow là là. On joue pas pareil. On ne joue pas pareil. Là j'ai un 2D. S'il relève celui-là j'ai un 2D. Là je peux avoir un 2D. Je peux avoir un blitz par là. Là j'ai un 2D. Là je peux neutraliser la bête. Les esquives passent bien. Ok il me file un blocage supplémentaire. Là on relève. Évidemment. On va... Là je peux taper à 2D mais j'ai pas blocage. Donc je vais pas m'emballer. Je vais pas relancer un blocage raté. Je pense que je ferai un blocage à 1D sur le guerrier ici. Avec mon châtain de tacle. J'ai bien envie de blitzer son joueur là. On met le garde. 1, 2, 3, 4. Mouais. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Là j'ai un 2D. On a dit qu'on le fera à la fin. Mettre le garde là. Ça serait bien que vous passiez quelques armures là les gars. Alors ok j'ai vu votre copain il a fait un truc, il a tué quelqu'un, gna gna gna. Mais là il faut passer des armures. On va progresser. On va défendre ici. On a le châtaigne. Ça c'est bien. On a un 2D avec blocage ici. On va commencer par celui là évidemment. Hop. On l'isole de la bête. Attention pas d'erreur. On poursuit pour pas qu'il aille activer la bête. Ça c'est bien. Alors ça c'est bien. Alors ça c'est très très bien Ricotour. Ça ça fait bien plaisir mon Ricotour. Le 2D ici il passe bien. On va rester. Et là on a un 1D. Et on passe. On va le mettre là. On va rester. Ça permet en fait en le mettant là. De pas avoir de support sans GFI. Pour pas qu'il ait un 2D ici. Ici il doit faire 1, 2, 3. Se mettre ici. Et c'est un GFI. S'il vient là il a pas le support avec son vicieux. Et ça sera un 1D seulement. A moins qu'il apporte E. Mais il faut faire le grand tour. Et là mon vicieux il tient le châtaigne griffe. La bête est isolée. S'il tente un blocage à un D qui fait gros débile. Je ramène les gardiens. Et je peux temporiser un tour supplémentaire. Et on est bien. Ah oui Acta. J'ai oublié de la lancer. Ah là là. Bon déjà un truc ça me fait penser que. Alors on va attendre. Ça me fait penser qu'il faut que je vous remette la deuxième image. Mais ouais. Mais j'y pense jamais. Ok. Bon le vicieux peut prendre une carte. Clac avec châtaigne. Mais au moins la griffe. N'a aucun impact. Bon malheureusement. Il est sonné. Ça c'est bien dommage. Ouais c'est 17. C'est une commotion qu'il a. Moi j'ai perdu un gardien encore. Il est mort. Ok blitz ici ça me va. Il va venir se coller avec deux joueurs très certainement. Ça me dérange pas. Ah ça me dérange parce qu'il passe les armures. Et ça c'est pas cool. Mais on aura très certainement. Et puis c'est le garde. On va trouver. On aura un blocage ici très certainement. Là c'est un 1D. Alors je comprends pas bien l'intérêt de mettre ce joueur là. Réellement. Je vais marquer tour 7. S'il faut il aura deux tours. Il a son blogeur plus 1 en mouvement. Et son plus 1 en agilité. Mais en vrai. En vrai il touche. En vrai il lui reste une seule relance. Ouais je pense que là on va être sur. Ouais c'est pas cool ça. J'ai un blitz là. Mais alors attention c'est un blitz sans blocage. Il me plaît bien ce blitz. Parce que ça m'ouvre un blocage à 2D ici. Et certainement un blitz sur le plus en agilité avec le châtaigne. Et ensuite je marque. Et non si je blitz ici je peux pas blitzer. Sois pas con. Mais bon il me plaît bien quand même. Ça me permet de poursuivre. Ça me permet d'avoir un 2D là. Ouais je peux faire même un 2D avec châtaigne sur le pourri plutôt. 2D ici. Et 2D là. Et on marque. Il n'y a pas blocage. Non. Le châtaigne qui fait ce qu'il faut. Allez putain. Commotion. Double commotion ça va. Vous pouvez le refaire un peu mal là ou pas. Là on touche. Ça me permet d'apporter le support ici. 2D sur le plus en agilité. Allez. C'est celui là que j'aurais bien aimé sortir. Et on marque. J'aurais pu taper la bête. Je sais pas pourquoi je l'ai complètement oublié. J'aurais dû la taper. On l'est tous je crois rancunier. Les diétiers qui noient. On l'est tous un petit peu. Ok. Bon bah là il nous manque quand même un gardien. Mais il lui manque un garde. Et il lui manque un pourri. Il a un pourri aussi qui est KO. Je vais lui mettre des squelettes. En première ligne. Il y aura des 3D très certainement. Sur mes squelettes. Sur les squelettes. Mais ça me dérange pas. Il a plus qu'une relance. On va se mettre en position défensive. Comme ça. On écarte. Les squelettes peuvent prendre des claques. Mais ils ont régénération les crânes épées. C'est ce qui me fait me dire que ça peut tenir. Alors en gros ici. Il va avoir besoin du plus en agilité à l'arrière. Par contre il a 4 pestigores. On devrait pouvoir défendre quel que soit le côté. Puisqu'il a qu'un pourri. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de réduire. D'augmenter la distance encore. 1, 2, 3, 4, 5. Là il n'a pas besoin de GFI. Pour coller le pourri. Alors qu'en faisant ça il aura besoin d'un GFI. J'ai que 2 tours à tenir. Donc je préfère être un peu plus éloigné. Et centré. Pourquoi centré ? Pourquoi je ne m'écarte pas ? Parce que s'il décide de prendre un seul côté. On va glisser toute notre défense du côté qu'il attaque. Je vais garder le bloqueur plutôt que le vicieux. Et on le rentrera en... On le re-rentrera en deuxième mi-temps. Salutations Cerbelle. Comment vas-tu ? Pour combien de temps ? Au moins un tour. Allez l'image. Le temps qui se place. On en était là. Vous ne voyez pas grand chose. Deuxième image. Non je sais Sirtso. J'essaie d'y penser à chaque fois. Il ne faudra pas l'oublier. Allez on est parti. Ça va elle tombe pile devant. C'est plutôt bien pour lui. Par contre... Ouais. J'ai... Ah j'ai mal placé mes tackleurs. Un, deux, trois... Non ça va. Rien de bien méchant. On va en marquer un. On va blitzer le plus en mouvement ici. Alors ça n'est... Pas Kaamelott. Norlik. Salutations Norlik. Je ne t'avais pas vu. Et ça n'est pas Oblivion. Lloyd. Ah d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne regardais pas. Que s'est-il passé ? Double l'aider au sol. Relance double l'aider au sol. Là-bas. Eh ça m'emmerde. Je n'ai pas bien joué là. Bon. Déjà on va s'ouvrir un... Deux dés avec tackle. Au pire on le repoussera là. On aura un 3 dés. Sauf que si on le repousse là. Ouais. Ok. Ça devrait être bon. Ok. Donc ne te trompe pas Bigadin. Déjà tu vas blitzer lui. Qu'on sache ce que ça donne. Tu vas même peut-être relancer. Au pire. Non tu n'as pas besoin. Ok. 3, 4, 5, 6, 7, 9. Il n'a pas la distance. Le seul à avoir la distance c'est lui. Il n'a plus de relance. S'il part en arrière. C'est terminé. Il ne peut pas marquer. On va tenter des esquives ici. On ne va pas lui laisser un blocage sur Châtaigne. Nous on va le laisser comme ça. Il esquive bien en plus. On va le marquer. Je vais esquiver ici. Hop. On relance. On avait 3 relances. Donc on s'en fout. C'est son dernier tour. Donc celui-là avant qu'il marque. Autant vous dire que ce n'est pas gagné. Ici lui il ne peut plus y aller. Salutation Pete Sampras. Comment vas-tu ? Parfait. Et le blitz ici avec GFI sans relance. Après en même temps je comprends qu'il le fasse. Il n'y a pas d'autre blitz. Si il y a un blitz avec lui. Avec lui il n'y a pas de... Comme quoi c'était un bon choix il semblerait. Avec lui il n'y avait pas de... De GFI mais il n'avait pas Châtaigne. Ouais du Nurgle en Ranked. Entre le KO et une Nurgle en Ranked à haute TV. On ne croise pas grand chose d'autre. Salutation Choufric. Alors je vais te dire de mon côté si j'ai des sauts d'image. Non. De mon côté il n'y a aucune image perdue. Donc je suppose que ça vient de toi. L'ami Choufric. Alors ça n'est pas Django Lady E.T. Et ça n'est pas Shanghai Kid Coquillette. Pourquoi tu me dis plus qu'un tour Kiniwa ? Alors le bloqueur on le rentre. Ah oui tu dis... Bah ouais. On a mis Artag le pelotre. Il a tenu. On va... Bah cette fois on va quand même s'avancer. On va faire une grosse défense en fait. Mais on va se faire une défense éloignée. Pour éviter des blitz. Des... Des gardiens. On ne va pas faire la connerie de tout à l'heure. Je vais mettre un tackleur de chaque côté. Là on va prendre des coups. On le sait. Et son KO n'est pas revenu. Donc il joue à 9. Contre 11. Par contre on peut très très bien perdre des squelettes. Très très vite. Mais ce n'est pas très grave. J'ai le sorcier. Il y a un moment. Il peut arriver au bon moment. 1, 2, 3, 4. Ouais on est bien comme ça. Non Ombre Lame. Je t'ai dit bonjour Ombre Lame. Oh pas. Non ça n'est pas Evil Dead. Ça n'est pas Evil Dead. Allez je vous en remets un petit peu plus. On en était là. Pour une fois que j'y pense. On passe ici. Bon je ne vais pas vous la laisser longtemps. Puisqu'il a déjà placé son équipe. C'est juste le troisième tank clément que nous avons. Alors que j'ai le fame. Merci le dôme. Qui ne sert à rien ici. Bien joué Ordi Lame. Bien joué. C'était ça Pits en France ? T'avais pensé à ça ? Alors je vous enlève le jeu. Pour pas que vous utilisiez des points de chaîne pour rien. Ok le châtaigne griffe. Maintenant il peut taper à 3D avec la bête. Il s'en fout. Il a grillé sa relance. Film sympathique. Autant vous le dire. Ce n'est pas le film du siècle. Mais j'ai passé un bon moment. Un moment sympa. Sans plus. C'est un film de Eli Ross. Pour ceux qui connaissent. Eli Ross c'était un... Il a joué dans... Ongurus Bastards. Eli Ross. Je crois que c'est l'homme à la batte. Si je ne me trompe pas. C'est un réalisateur de films d'horreur à la base. Il a fait les hostels. Moi je ne suis pas fan de ces films là. Mais il a fait les hostels. Et c'est sympa franchement. Ombre Lame. Regarde le une fois. C'est assez rigolo. C'est ce qu'on appelle les... Je pense les comédies d'horreur un peu. Ok. Un, deux, trois, bam. Non. Non, 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 non. On va quand même relever nos squelettes. Histoire de le forcer à faire des erreurs. On va venir là. Blitzer lui. J'aime bien l'idée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, comme ça. L'armure ne passe pas malheureusement. D'accord. On va se mettre là. On va mettre le garde ici. Et on va se mettre là. Là il va taper. Et il va peut-être blitzer avec son griffe châtaigne. Mais je ne vois pas bien où. Parce que là, c'est un 2 des contres. J'aurais peut-être dû marquer celui-là. Bon, lui, s'il tente de passer. On le blitzera avec notre châtaigne tackle. C'est le plan de jeu. Là, voyons. Ici, il va faire quoi ? Il va taper ici. Très certainement. Mais peut-être avec le châtaigne griffe, tout simplement. Pour apporter le garde. Mais le garde, en fait, il ne peut pas vraiment le mettre à un endroit intéressant. Parce que, ici, c'est un support normal. Ce n'est pas un garde. Là non plus. On s'en fout. Il pourrait le mettre là. Mais c'est pareil. Il pourrait, d'abord, il doit apporter un support avec la bête. Là où j'ai fait une erreur, très certainement. C'est que j'aurais peut-être dû mettre le châtaigne tackle sur le blodger. Mais j'avais peur de me prendre un blitz. Mais en même temps, si je prenais un blitz là, c'était moins grave. Là, il peut mettre un 2D. Je pense qu'on va... 1, 2, 3, 4... 5, 6... On va rester comme ça. Franchement, on n'est pas mal comme ça, je trouve. Salutations, oulala, oups, comment vas-tu ? Vous êtes non-mode ce soir ? On est presque 70. Ok, il avance tout de suite avec son porteur de balle. Ce qui n'est pas une mauvaise idée. S'il s'approche un peu trop, il va se prendre un éclair. Ça, je prends parce qu'il grille sa relance là-dessus. Ou pas. Non. Ça me va très bien, moi, ça. Ça. Ça, c'est bien. J'ai envie de blitzer lui, moi. C'est celui qui m'emmerde le plus, c'est lui. Je vais même peut-être le coller. Ça ne fait pas la peine. Mais par contre, on va lui mettre la pression. On va lui dire, attention, il n'est pas tout seul. Oups, là, pas de GFI, par contre. Là, s'il tape, non, on a dit, il ne pourra pas déjà taper parce que je vais taper avant lui. Comme ça. Ah, je ne l'ai pas mis au bon endroit. Ça m'oblige à taper là. Parce que si je tape ici et que je le repousse, ça active la bête. Donc, je vais taper là. Évidemment, quand vous ne tapez pas avec blocage, ça vous fait ça. Est-ce que j'ai envie de relancer, ça ? Je vais relancer. Hop. Là, il peut faire des esquives, mais on peut mettre un joueur de manière à ce que ça le fasse chier. Il soit obligé de repartir un peu en arrière. On va faire comme ça. Le chef ici, au moins, j'ai grillé la relance de chef. Je pense qu'on est pas mal. Là, je ne vois pas bien ce qu'il peut faire. Il peut taper ici. Là. Ça tient. Maintenant, les 1D sont compliqués. Il va peut-être venir là. Il a envie de blitzer avec lui. Donc, je ne vois pas bien. Ouais, il va blitzer. D'accord. Les 1D étaient compliqués. Ça touche, malheureusement. On va maintenant commencer à avoir des blocages sur celui-là. Parce qu'il commence à m'agacer. Ça passe l'armure, mais c'est tout. Ok, il vient là pour activer la bête. Ce qui était assez dangereux, en fin de compte. Là, j'ai un 2D. Mon garde, mon garde, mon garde est sonné. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après, Kiniwa, j'ai envie de te dire. Tu mets Châtaigne-Griffes avant blocage ou garde avant blocage. Tu viens pas te plaindre. Bon, on va taper là. Parfait. Je pense qu'on va tenter le 2D avec Châtaigne, mais avec un GFI. Vous savez que je n'ai jamais envie de faire des GFI. Ça, ça me semble pas mal. Est-ce que je fais un pot ou est-ce que je fais les deux au sol ici ? Les deux au sol me semblent bien. Là, je pense que je vais lui mettre une claque à lui. Tu vois, j'ai pas envie de te relever tout de suite. Parce que je pense que si je fais un blocage ici, et que je fais tomber, ça peut être intéressant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. GFI, GFI, 2D. Allez, on y va. J'ai bien envie de prendre les deux au sol. La châtaigne qui fait bien plaisir ici. Salutations, Knolicius ! How are you ? Ok, la balle est plutôt bien. Maintenant, on a un 2D là. Enfin. Sur le châtaigne griffe. Voilà, ça c'est bien. Bam. On va aller marquer tout ce petit monde, je pense. Je peux taper. Il n'a personne pour activer la bête. Il me reste 35 secondes, 34 secondes. J'ai un 2D là. Je ne vais pas le faire tout de suite parce que je veux bouger mon chef avant. Je mets mon chef ici. Je peux prendre un 2D par contre. Mon chef doit revenir par là. Ça, c'est très très bien. 2, ok. On revient par là. Toi, tu marques celui-là. Toi, tu viens par ici. Je pense qu'on est pas mal là. Je pense qu'on est pas mal du tout. 5, Knolicius. Ok, donc la bête est isolée. C'est le principal. Je ne vois pas bien comment il peut aller l'activer. Là, c'est un 1D. Et bien, il l'active tout seul. Pourquoi pas en même temps. J'ai envie de vous dire. C'est un 4+, c'est 50%. Il n'a pas tort. Ça fait que ça donne quoi ? Il va blitzer là. Double et 2 au sol. Ça touche en suivant. Ah, le chaos sur le châtaigne tackle. C'est dommage ça. Ouais, le 4+, 4+, qui passe. Bon. Maintenant, pour te sortir de là, par contre. J'ai bien envie de voir comment tu vas faire sans relance. Tu vas rester là, d'accord. On peut avoir du push-push. On va taper là. Et on n'a pas blocage, donc on le fera après. Là, on a que... Bon, on a un 2D direct, avec blocage. On ne va pas s'en priver tout de suite. Cette fois, est-ce que je fais la même chose ? Ouais. Ok, ben c'est parfait ça. Là, on va avoir un 2D à un moment. Par contre, si je tape ici maintenant... Non, là, ce qu'on peut faire, c'est faire un push-push. Là, on tape, on pousse, on pousse, on pousse. Mais il faut faire tomber. Ce qui fait que... On tape, on pousse, on pousse, on pousse. On tape. Non, je vais taper comme ça. Évidemment. On bloque, on va ramasser. Avec le chef. 1, 2, 3, 4. Ok. Et avant ça, on va taper là. C'était prévu. Ça, on le met là. On poursuit. On vient protéger l'emplacement de la balle. Au cas où, on rate le ramassage à 4+, avec relance. 1, 2, 3, 4. Et on revient là. Si on réussit, on peut se mettre là. Ça, c'est pas mal. Ça me va. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. C'est le plan. C'est le plan, si Vini est d'accord pour ramasser, évidemment. Il veut bien, le Vini. On se remet là. Ici, c'est un 1D. Ici, s'il active la bête, il est quand même coincé. Ah ben, bien sûr, surtout. Le sorcier, je le fais quoi qu'il arrive. On va pousser. J'ai acheté un sorcier 150 000 et c'est pas un sorcier de pacotille. Le 1D, ça en relance. Je prends. Armure qui passe. Bon. Je lui parlerai à la fin du match. Bon. Ok. L'armure qui passe ici encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. On va protéger avec le châtaigne. Là, en fait, l'idée, c'est de bloquer avec le garde. Et poursuivre, pour ne pas qu'il ait de support, et blitzer la bête pour libérer au moins un squelette. Il est où, mon vicieux ? Et faire une agression. On va lui agresser celui-là, là. Le châtaigne griffe, on va lui agresser. Toi, tu vas te mettre par là, là. Là, on est bien, avec toi. Ouais. Toi, tu vas venir là. Et on va t'agresser le châtaigne griffe. D'abord, faire un blocage ici. Parce que c'est gratuit. Même si j'ai une chance sur 9 de le rater. Mais je ne l'ai pas raté. On va poursuivre. Et c'est parti. Le châtaigne griffe. Tu m'as tué, muque ! J'ai fait combien, en vrai ? Double 1. Mais c'est incroyable ! Les GFI dans l'ambute et les agressions, c'est incroyable ! Sous-titrage ST' 501 On va re-agresser, hein ? Non, mais double 1, surtout ! Ombre-lame ! Il s'est sonné. On va prendre. Le blitz peut être là. Voyons. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer de l'empêcher de bouger ses joueurs, ici. Comme ça. Je l'oblige à faire des 1-2. S'il veut vraiment faire quelque chose, ce seront des 1-2 ou 2-2 contre. Oh, je ne vais pas faire une passe. J'aurais pu transmettre à un gardien qui aurait besoin de passer au niveau supérieur. Mais il n'y en a aucun. Bon, on l'a mis, il n'y a pas grand chose à faire. On est tour 15. Allez, le blitz a un dé qui touche. Je vais blitzer là. Je vais agresser encore. Bon, on l'a pas grand chose. Allez, sortez-le-moi, celui-là. Sonnez, c'est pas génial. Blitz a un dé avec la bête. Allez, pour le plaisir. Je vais lui balancer le sorcier sur la tronche. Bon, on l'a pas grand chose. allez hop bonjour Auguste et Anatole comment allez-vous ? salutations Tori comment tu vas ? bon c'est bien on peut se racheter un gardien bon il me faut un nom de gardien parce que Muk il a pas été là longtemps bon c'est parti bon c'est parti bon c'est parti bon c'est parti